Bonjour, à la une des quotidiens du jour, le procès califasal mis en exergue par la presse sénégalaise, le journal l'enquête dans sa parution du jour, titre « La bataille sans fin ». En effet, avec un deuxième renvoi de procès, l'affaire califasal n'a pas encore livré son verdict. Le quotidien l'enquête fait état des premières escarmouches entre la défense et le procureur. Maître Eladjouf écartait du procès alors que Maître Hassimou Touré, avocat de la défense, prévient « Il y aura des surprises dans cette affaire ». Maître Yérim Tcham lui fait écho en tant qu'avocat de la défense et déclare « Toutes les preuves nécessaires pour l'infraction sont réunies ». Les détails, pages 4, 5 et 6 de l'enquête. Le quotidien évoque l'entrée du procureur de la République au procès de califasal, Serine Basse, dépoussière sa toge. Serine Basse-Rougueil entre dans la danse. Le procès renvoyé au 23 janvier. Maître Eladjouf indésirable au procès renseigne le quotidien. Toujours concernant l'affaire de la 15 d'avance de la mairie de Dakar, Vox Populu note à sa une l'entrée fracassante du procureur au procès. Pourquoi Serine Basse-Rougueil est allée au front ? S'interroge nos confrères de Vox Populu. Le procureur de la République a été la grande attraction au palais de justice hier lors du procès acte 2. Les débats ont été houleux entre le parquet et la défense de califasal et compagnie. Maître Oussain Ophale de dire au procureur « Vous devez avoir honte, Serine Basse-Rougueil, de rétorquer. C'est une cavalcade judiciaire », renseigne Vox Pop. L'as quotidien renchérit de plus belle et barre à sa une avant-goût du procès de califasal et compagnie. La bataille verbale fait rage. Le procès renvoyé au 23 janvier, ce qui fait dire au procureur Basse-Rougueil « Si on les suit, c'est après notre retraite que cette affaire sera retenue. » Idrissa Sec pointe du doigt l'exécutif et déclare « Le chef de l'État manipule encore la justice. » Tout cela à lire dans l'AS. L'Observateur consacre sa une du jour à la construction d'une permanence nationale pour l'APR et plaque à sa une, l'APR, un projet de siège à plus d'un milliard. L'Obs fait le compte entre le coût du terrain acheté à environ 600 millions de francs CFA à la société Dakar. Demdique, déjà 300 millions de souscriptions ont été enregistrées. Le président Salle casque 50 millions et les ministres s'engagent pour 5 millions de francs CFA. Chacun, toutefois, maquille, écarte les hommes d'affaires, commerçants et entrepreneurs du financement de la nouvelle permanence de l'APR qui se profile à coups de millions. Toujours à la une de l'Obs, Bamba Fall, le maire de la Médina, affirme sans détour que « Nous n'écartons pas de soutenir Idrissa Sec en 2019. » L'Obs-POP sur la polémique concernant l'annonce du gouvernement dans la traque des biens mal acquis nous révèle que le PDS porte plainte contre le ministre pour faux. Le PDS réclame la tête de John. Enchaîne l'enquête, le comité directeur du Parti démocratique sénégalais accuse le premier ministre de faux et usage de faux dans l'affaire des ressources recouvrées. Libération se penche sur l'affaire Massatadiac, le scintif en piste. Les renseignements financiers ont été saisis après une déclaration de soupçon. La cellule nationale de traitement des informations financières s'est saisie de l'affaire. Libération nous apprend que le soutien du maire de Dakar a été mis en cause par le canard enchaîné. En effet, Anne Hidalgo, le maire de Paris, serait épinglé sur 63 millions d'euros. A lire, page 4 de Libération, sport, ballon d'or africain qui de Mohamed Salah, Sadio Mané ou Aubameyang remportera le trophée. S'interroge, stade quotidien, affaire, fédération de basket, Gorghi Sidiens, Maktarba Limoges, son directeur de l'administration générale et de l'équipement. Le Daj, Amadou Tijanfal, viré à vos journaux et bonne lecture.